comment accepter la rupture alors c'est quelque chose de très compliqué à faire pour la plupart d'entre nous parce qu'on est là tout se passe bien l'amour est présent donc on marche main dans la main dans les champs à regarder les nuages parce qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui et du jour au lendemain l'amour disparaît donc on comprend pas on regarde un petit peu à droite à gauche mais l'amour n'est plus là l'amour est porté disparu et c'est là que les problèmes commencent parce que cette personne qui était avec nous depuis x temps depuis plusieurs semaines plusieurs mois plusieurs années décide de prendre une direction différente et de nous laisser là où on se trouve et là on sent pas bien du tout c'est la dépression des plus totales on reste chez nous sous la couette à planicher c'est m'arrivée ok beaucoup de fois et c'est uniquement avec toutes ces expériences que j'ai compris comment ça fonctionnait pourquoi je me sentais pas bien et qu'est ce qu'il fallait faire pour faire en sorte que je me sente mieux pour aller de l'avant constamment affronter toutes ces difficultés que la vie m'apporte donc avant que je partage avec toi ce qui personnellement m'a aidé à me sentir mieux après une rupture ce sont les ruptures de plusieurs mois plusieurs semaines ou de plusieurs années il faut revenir à la racine même du problème si on souffre après une rupture c'est parce qu'on s'est identifié à cette personne que nous notre propre personne on a du mal à se projeter uniquement nous même sans cette personne il n'y a rien de mal à ça c'est juste qu'on a créé une trop forte identification dès qu'on se projetait dans le futur cette personne était constamment à côté de nous et on n'a jamais réussi à se projeter par nous même parce qu'on aimait cette personne sauf que quel amour c'est alors ce que je vais dire ça peut être quelque chose de très difficile à accepter mais si l'amour qu'on porte pour cette personne est un amour inconditionnel c'est à dire qu'on aime cette personne pour qui elle est et non pas ce qu'elle nous apporte le fait que cette personne décide d'arrêter la relation que l'on a ça veut dire qu'elle le fait pour elle pour qu'elle se sente mieux et nous si on a un amour inconditionnel on a envie que cette personne se sente bien parce qu'on aime cette personne pour qui elle est et non pas ce qu'elle nous apporte donc quand on aime cette personne par rapport à ce qu'elle nous apporte si celle là décide de rompre et d'aller dans une autre direction et qu'on fait tout pour qu'elle reste avec nous on fait parce qu'on a envie qu'elle reste avec nous donc on le fait pour nous même et ça ce scénario si tu veux pas qu'il se reproduise du moins cette souffrance dont je parle due à la séparation c'est uniquement en développant davantage d'amour propre et donc via l'amour propre il y a souvent l'amour inconditionnel qui se développe ok donc venons aux solutions ce que tu peux faire déjà pour commencer c'est virer tous les affaires de cette personne je sais que ça va être très difficile à faire mais ça va t'aider à aller de l'avant à créer du renouveau ok à vraiment réaliser que cette personne fait partie de ton passé là ton présent il est là pour créer ton lendemain et tu veux le créer à partir de quoi ton lendemain à partir de ton passé ou à partir de quelque chose de nouveau telle est la question ok ma manière de voir les choses quand je me sépare d'une personne même si j'aime cette personne j'essaie toujours de garder un bon contact des fois tc ça fonctionne pas passons on va passer cette étape cette personne s'il ne fait plus partie de ta vie c'est parce qu'elle est plus censée faire partie de ta vie c'est ma manière de voir les choses et c'est ce qui m'aide à constamment aller de l'avant et être complètement positif me dire que cette personne je l'ai rencontré à un moment donné de ma vie elle était là pour m'apprendre certaines choses elle était là pour m'aider à évoluer à progresser dans ce que je fais et là maintenant sa raison d'être à mes côtés n'est plus elle a sa propre histoire à écrire tout comme moi et mon histoire en fait c'est comme si notre vie c'est un livre il y avait le chapitre avec cette personne il y a un autre chapitre avec une autre personne il y a un chapitre où on est tout seul il y a un autre chapitre on a des animaux avec nous il y a un autre chapitre on est tout seul il y a un autre chapitre on est avec d'autres personnes c'est comme ça la vie vouloir rester toute la vie avec la même personne c'est quelque chose de peu probable et t'arrives à un point à un moment donné où c'est plus de l'amour c'est de l'attachement alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des couples qui ne s'aiment pas toute leur vie c'est juste très peu probable parce qu'on n'est pas fait pour constamment rester collé on est fait pour bouger je pense du moins par rapport à tous les livres d'histoire que j'ai pu lire c'est qu'on est des nomades dans l'âme on a besoin de bouger et être nomade ne veut pas dire se séparer de la personne du moins avoir une autre relation ailleurs etc être nomade veut dire bouger et des fois tu bouges sans cette personne mais vu qu'on est constamment collé le fait d'être collé il va y avoir de la friction on a besoin de créer de la séparation de temps en temps d'être à l'écart l'un de l'autre mais c'est quelque chose qu'on veut pas faire parce qu'on aime cette personne mais ce qu'on aime c'est surtout ce qu'elle nous apporte et quand on n'est pas là on a l'impression que on n'a plus de retour il n'y a rien qui nous est donné donc vraiment dis toi que cette personne elle était là pour une raison bien spécifique elle t'aide à évoluer ok on est tous là à vouloir devenir la meilleure version de nous même du moins je l'espère et sauf que quand la vie elle nous envoie des scénarios pour nous aider à évoluer on les refuse le fait qu'il y ait une rupture et qu'on ne se sente pas bien on ne veut pas vivre ça mais au final cette sensation cette douleur cette émotion cette situation cet événement qu'on vit il est là pour nous aider à grandir et à faire en sorte que plus tard on arrive à accepter la situation parce que si on ne se sent pas bien c'est parce qu'on n'arrive pas à accepter ce qui se passe quand tu acceptes tu vas de l'avant et tu commences à créer la vie que tu souhaites et dis toi que le fait de devenir célibataire tu peux faire ce que tu veux tous ces rêves que tu as en tête tu peux commencer à les mettre sur le papier et à effectuer les premiers pas pour faire en sorte qu'ils se manifestent dans ta réalité parce qu'il n'y a personne qui va être derrière toi en disant je veux être avec toi je veux faire ceci je veux faire cela tu fais ce que tu veux quand tu veux tu es libre de tes propres faits et gestes d'aller où tu souhaites de manifester la vie de tes rêves donc utilise ce temps à bon escient surtout quand tu regardes les gens ont créé le plus d'inventions sur cette planète les inventions les plus utiles ils l'ont pas fait quand ils étaient en couple ils l'ont fait quand ils étaient célibataires parce qu'il y a cette énergie sexuelle qu'ils utilisent pour le côté créatif on reviendra à ça une autre fois ok autre chose que tu pourrais faire si tu veux vraiment genre t'es vu dès la tête c'est une étape très compliquée mais si tu arrives à la passer c'est bon t'es parti et tu ne t'arrêteras plus c'est d'essayer de te visualiser dans le futur sans cette personne mais vraiment avoir une vision très claire et précise de l'environnement dans lequel tu trouves de ce que tu feras et d'avoir cette vision sans cette personne à ce moment là tu commences à te sentir bien une fois que tu te sens bien moi ce que je te propose c'est de revenir sur le passé de voir où est ce que tu aurais pu foirer cette relation parce que dans une relation les deux ont des torts toujours c'est jamais une personne donc nous même on a une part de tort et en voyant où était cette part de tort on va pas reproduire le même scénario plus tard dans un autre chapitre de notre propre livre dès qu'on va se remettre avec quelqu'un on va essayer de pas reproduire toutes ces mêmes erreurs qu'on a déjà commises et ça je pense ça a peut-être une extrême utilité parce que faire en sorte de se sentir bien d'accepter ce qui s'est passé d'aller de l'avant de se visualiser sans cette personne mais qu'au final dès qu'on en rencontre une autre on crée le même scénario et on ressouffre encore et on passe par les mêmes étapes c'est pas très utile donc voir où sont toutes ces erreurs ça nous aide à grandir parce qu'on transforme du coup tous ces défauts en qualité donc voilà t'as tout ce qu'il te faut je pense c'est tout pour aujourd'hui parce qu'il devrait pas tarder à pleuvoir on sait jamais donc prends soin de toi et vraiment dis-toi juste une chose quand on dit que c'est le temps qui permet d'accepter les choses le temps de guérir les choses c'est totalement faux ce qu'il faut c'est un déclic le changement ça se passe en une fraction de seconde il faut juste y croire et effectuer certains exercices qui te permettent d'accepter la situation dans laquelle tu te trouves vraiment fais ce que tu aimes n'hésite pas à te mettre au sport à faire des activités plutôt physiques à rencontrer plein de personnes même si tu as envie de rester tout seul chez toi surtout si tu as envie de rester tout seul chez toi par contre toujours de temps en temps prends un petit moment pour être tout seul pour être avec toi même pour développer cet amour propre t'aimer davantage et tu attiras davantage de personnes qui s'aiment également et après c'est le monde des bisounours donc voilà tu as tout ce qu'il te faut prends soin de toi bon courage avec cette étape que tu es en train de vivre je te soutiens parce que je sais que ça fait mal ok et dernière petite astuce d'ailleurs je sais en fait c'est de l'impro c'est pour ça que j'ai toujours des choses à dire alors que je pense avoir fini ok en espérant qu'il ne pleuve pas cette sensation de douleur qu'il y a en toi comme toute sensation des aégrammes observe là c'est l'étape c'est quelque chose d'extrêmement compliqué mais si tu arrives à le faire l'illumination est dans ta poche je sais pas si ça se dit l'illumination est dans ta poche passons à partir du moment où tu observes une sensation tu observes une sensation désagréable et tu fais que l'observer sans la catégoriser comme étant agréable ou désagréable et tu vraiment tu la ressens tu ressens cette douleur mais sans associer cette douleur à l'image de cette personne tu fais uniquement ressentir la douleur qui te dit hey t'es vivant maintenant passe à autre chose donc voilà prends soin de et on se voit bientôt et on se voit bientôt